Mariama possède un atelier de couture à domicile. Elle est mère d'une fille, Amina, qui l'aide pour les tâches ménagères. Amina doit se marier dans un an, mais Mariama, sa mère, ne dispose d'aucun sou comme économie afin de faire face aux dépenses liées au mariage de sa fille. Mariama reçoit une cliente qui lui remet la somme de 5 000 francs comme avance pour la couture de sa tenue. Mariama décide à travers le geste de sa cliente d'épargner 5 000 francs par semaine. Elle calcule sur son calendrier le nombre de semaines qu'il y a afin d'économiser le maximum d'argent pour couvrir les dépenses du mariage. Elle se rend très vite compte qu'en 52 semaines, elle aura à peu près 260 000 francs CFA. Elle est heureuse du résultat. Sans se faire prier, Mariama se rend dans une agence de capital finance pour ouvrir son compte d'épargne. Elle reçoit alors le conseil de l'agent qui lui propose d'ouvrir un compte d'épargne rémunéré. Avec ce type de compte, elle ne sera pas tentée de puiser dans ses ressources pour quoi que ce soit avant un an. En plus, elle aura des taux d'intérêt pour mieux organiser le mariage de sa fille. Un an plus tard, Mariama vient retirer l'argent qu'elle a épargné toute joyeuse. Grâce à son courage, son abnégation et son assiduité dans les versements de son compte d'épargne, Mariama a pu économiser la somme qu'elle avait prévue mieux. Elle a même eu un peu d'intérêt en plus. Ainsi, elle a pu organiser le mariage de sa fille en minant dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada